Il est temps maintenant des déclarations des députés, députés de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour condamner la décision de retirer le bureau de l'intervenant auprès des jeunes et de l'enfance. De retirer et de le remettre dans le bureau d'Amboulabuddin est une erreur de réduire les ressources pour un militant pour les jeunes en Ontario. L'intervenant a fait du travail de militantisme et c'est très important de le soulever. Et c'est quelque chose qui manque dans la capacité de l'Ombudsman. Il y avait des programmes sur lesquels l'intervenant a travaillé dessus, qui comprend « Feathers of Hope » avec 40 recommandations pour réduire le nombre de suicides dans les collectivités autochtones. Vous n'êtes pas seul une initiative qui appuie les jeunes LGBTQ, « Hair Story », qui permet de mieux aider les jeunes noirs dans la province. Lorsque l'intervenant a découvert que son poste allait être réduit, il a pensé aux jeunes. Il y a 27 enquêtes en cours que son bureau effectuait alors qu'ils ont découvert qu'ils ont fermé le bureau. 27 enquêtes que le bureau doit ne peut plus poursuivre de déplacer le bureau de l'intervenant des jeunes au sein de l'Ombudsman. C'est une erreur et c'est les jeunes et l'enfance qui en perdra le plus dans cette transaction bureaucratique. M. le Président, les efficacités, soi-disant des efficacités, ne devraient pas être trouvées au dépens des jeunes et des enfants, ce qui représente l'avenir de notre province. Quel est l'avenir pour les enfants lorsqu'ils enlèvent leurs plus grands intervenants et leurs plus grands militants? Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés d'Auqueville. Merci, M. le Président. Alors que le temps des Fêtes s'approche, nous sommes près de la plus grande période de dons en aliments de l'année. C'est plutôt cette semaine que j'ai entendu que la plupart des banques alimentaires, le plus grand nombre de dons dans deux périodes, la première est près de l'Action de grâce et l'autre près de Noël. Et c'est à cause de cela que les gens qui donnent des dons doivent être répandus tout au long de l'année. Ils offrent beaucoup de services et des efforts aux collectivités dans le besoin. Il y a Fair Share Food Bank, qui est une organisation à but non lucratif et qui est menée par des bénévoles et qui opère à Belleville depuis 1988. Fair Share, le programme, offre de l'alimentation pour 400 familles par mois. C'est plus de 40 000 repas par année. Je suis fier d'appuyer l'initiative et j'ai une boîte de dons dans mon bureau de circonscription à 64 Rebecca Street à Belleville, une autre organisation qui s'engage à travailler très fort pour nos collectivités. C'est la mission Kirk Street qui offre des répits pour tous ceux qui sont à risque de pauvreté avec des programmes, des repas et des soutiens. Les jeunes à risque et les familles profitent de plusieurs programmes qui sont offerts par la mission. Elle se trouve sur la rue Kirk Street à Oakville, à quelques pas de mon bureau de circonscription. Je voudrais remercier pour toutes les organisations, pour tout le très bon travail qu'ils font dans la collectivité et j'encourage tout le monde d'être généreux lors de cette période des fêtes. Merci. Déclaration des députés et députés de Davenport. Merci, M. le Président et Bautada. Je suis ravi de prendre la parole et de reconnaître le travail très important du secteur abrigo. C'est une organisation qui dessert la collectivité portugaise dans ma circonscription de Davenport. L'organisme abrigo augmente la capacité à Toronto de permettre aux familles de s'épanouir. Elles offrent des programmes et des services de counselling et des soutiens aux femmes qui sont des victimes et recyclent les familles. J'ai eu le plaisir d'aller à une réunion pour les personnes âgées. Le groupe, qui a plus de 180 membres enregistrés, est réuni des centaines de personnes âgées trois fois par semaine pour différentes activités d'exercice, de danse, d'atelier, avec la méditation et le bien-être. Je voudrais féliciter ce groupe pour huit ans d'avoir offert des soutiens aux personnes âgées qui parlent portugais. Merci beaucoup et meilleurs soins à l'avenir. Le député d'Ottawa-Ouest de Nepean, merci, M. le Président. Le samedi qui s'en vient, le 24 novembre, qui est le quatrième anniversaire du comté de Nepean, la ville dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai le privilège de représenter Nepean. C'est l'endroit où mes grands-parents ont décidé de s'établir en 1958, lorsqu'ils ont émigré ici de la Grande-Bretagne. Nepean a une histoire très riche. Ce qui est notable, c'est qu'il permettait d'avoir les briques et la pierre qui a été fournie ici à Queen's Park. Il y a JDS Uniface, Nortel, qui se trouve aussi, ainsi que Gandalf Technologies. Il y a aussi deux départements du gouvernement fédéral de la Défense nationale et de l'agriculture. Nepean a généré plusieurs individus célèbres tout au long des années, ce qui comprend Steve McLean, l'astronaute et l'ancien président de l'Agence nationale de l'espace. Steve Iserman, l'ancien joueur des Red Wings, qui a commencé sa carrière avec les Nepean Raiders. Et nous avons notre propre James Bond, James Nemez Ferry, qui était le skieur qui a joué James Bond sur le service de Sa Majesté. Sandra Oh, la comédienne de Grey's Anatomy. Nepean, c'est un très bel endroit et c'est un endroit qui met toujours en valeur le rassemblement en collectivité à la suite, comme on a vu avec les tornades. Je suis très fier de venir de Nepean et de représenter cette circonscription qui a fait son 40e anniversaire cette année. Député de Brampton Centre, merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de la semaine des circonscriptions et qui n'était pas assez longue, pour être franche. J'ai eu l'occasion d'aller voir des agences partout dans ma circonscription de Brampton Centre et dans la région de Peel. Et j'ai bien aimé d'apprendre les services de première ligne qu'ils offraient à Brampton et partout dans la région de Peel. J'ai eu l'occasion d'aller au Centre W.J. Davis pour les familles ainsi que Community Door. Ce sont des centres communautaires où il y a des services aux jeunes, où il y a un centre sans rendez-vous, des services catholiques à Dufferin, l'Association canadienne de la santé mentale qui se retrouve aussi dans ces centres communautaires. Mais je voudrais mettre l'accent sur une organisation parce que sans le travail qu'ils font, aucune de ces organisations ne pourrait avoir les bénévoles nécessaires à leurs opérations. Kareem Strong, directrice exécutive de Volunteer NBC, a permis de réunir 40 000 bénévoles dans la grande région de Brampton et Caledon. Et sans le très bon travail qu'ils font, tous ces bénévoles n'auraient pas pu être mis en lien avec des occasions d'offrir des services, de mettre en lien une personne âgée avec une jeune personne dans leur collectivité. Sans le travail de cet organisme, aucune de ces organisations dans ces centres ne pourraient survivre. Pour être franche, j'ai eu l'occasion de signer la charte des bénévoles que Volunteer NBC a. Donc, ils célèbrent leurs opérations pendant les 40 dernières années dans ce centre. Merci, M. le Président. Merci, Déclaration de député. Député de Mississauga East-Cooksville, merci, M. le Président. Mardi, le 6 novembre, nous avons eu l'honneur d'accueillir le ministre des Personnes âgées de l'Accessibilité, M. Raymond Shaw, et tout son personnel à l'organisation Park Ridge, le centre communautaire, au Park Pioneer, qui a lieu à tous les mardis dans ma circonscription de Mississauga East-Cooksville. Notre ministre a été très dynamique dans son allocution, alors qu'il parlait aux personnes âgées, de répondre à leurs questions très difficiles. Nous nous sommes amusés aussi, et le ministre a appris au groupe comment rire à grande voix. Il a encouragé tout le monde à se joindre à lui. Parkes, l'organisation est un habit non lucratif qui travaille à titre de bénévole pour le développement de la collectivité et offre de l'aide sans frais. Ils offrent des services pour les personnes âgées de la collectivité sud-asiatique en leur offrant un endroit sécuritaire où interagir. Nous savons que socialement, les personnes âgées qui sont plus dynamiques ont des meilleurs taux de santé mentale, une réduction dans la dépression aussi, qui est un problème très problématique. Donc, merci, M. Cho, de nous apprendre comment rire, et nous espérons que vous allez pouvoir nous rendre visite, encore une fois, dans la circonscription. Merci. Déclaration des députés, député de Timiskaming Cochran. Je prends la parole aujourd'hui afin d'exprimer mon choc et ma consternation face à la décision du gouvernement Ford d'éliminer le bureau indépendant de commissariat au service en français, sans compter sa décision d'annuler la construction d'une université francophone. Quand j'étais petit garçon, ma famille a déménagé au Timiskaming, une région où la présence francophone est très forte. Grandir dans une culture tellement différente de la mienne fut pour moi une expérience incroyable. Au fin des années, j'ai eu le privilège de travailler côté à côté avec mes amis et voisins francophones. Nous avons mené plusieurs batailles où le cœur et le feu des francophones ont su vaincre tous les obstacles. J'ai beaucoup appris des gauthiers, des étiers, des rivards et bien d'autres. C'est un honneur de vous représenter ici, à Queen's Park, et nous continuerons de travailler ensemble, sans relâche, afin de repousser cette vicieuse attaque contre la culture francophone. Merci. Déclaration des députés et des députés de Markham-Thornhill. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour aborder la question, un sujet qui est très près de mon cœur. Durant l'été, j'ai été ravi d'être à une cérémonie d'ouverture d'un centre communautaire à la fine pointe de la technologie, qui est au centre de ma circonscription. J'ai milité pour ce projet essentiel en étant conseiller municipal de trois mandats à Brampton. Il manquait certains services communautaires dont la collectivité avait besoin. J'ai travaillé très fort pour que ce jour ait lieu pour répondre aux besoins de la collectivité. Aujourd'hui, ça reflète la diversité de la collectivité, de la circonscription. C'est un endroit où les résidents de tout parcours, de toute culture, pour qu'ils puissent se réunir en tant que collectivité unie. Je suis très fier de ma vision de créer ce centre communautaire a été atteint où les enfants, les familles, les personnes âgées peuvent réaliser leur rêve. « Annie » veut dire « accueil » en Ojibwe. C'est un endroit dynamique qui est ouvert à tous. Et ça a été félicité et honoré par les architectes et les journalistes. C'est clair qu'on a pu aller au-delà des attentes dans la construction de ce centre. L'idée de ce centre, ça devait permettre de créer des liens entre les gens dans la collectivité. J'encourage tous les résidents de Markham d'aller voir ce centre, de créer des liens avec d'autres personnes, de participer dans des activités, de participer à toutes les activités diversifiées qui ont lieu dans la collectivité. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Mississauga-Malton, merci, M. le Président. M. le Président, il y a une crise de santé mentale partout en Ontario, et particulièrement pour les jeunes. La moitié des parents ont rapporté des préoccupations avec le niveau d'anxiété de leurs enfants. Un tiers des parents ont eu un enfant qui a raté une journée d'école. 62 % des jeunes ont signalé des préoccupations avec le niveau d'anxiété et seulement une sur trois a demandé de l'aide. Plusieurs jeunes vont être confrontés par une crise de santé mentale. Ce qui est encore pire, c'est les tabous en lien avec cela. Ça fait en sorte que les gens qui souffrent le font en silence. M. le Président, je voudrais présenter Mississauga, une ligne d'aide entre pairs qui entraîne une grande différence pour les jeunes. L'année dernière, 18 000 personnes ont appelé pour parler de leurs problèmes avec de la santé mentale, des problèmes de dépendance, de santé et de religion. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et aident beaucoup de couples et de jeunes avec le stress. Mississauga s'assure que tous jeunes hommes puissent avoir surmonté leurs défis et de contribuer positivement à leur collectivité. Je voudrais reconnaître Mississauga pour tout leur très bon travail. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Rapport des comités. Merci.